La mission de Danone, qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, on l'exprime comme ça, mais on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus large que ça. Elle est vraiment multidimensionnelle entre notre responsabilité, ce qu'on a traduit par cette notion d'écosystème. Le rôle d'une entreprise ne s'arrête pas à ses quatre murs. L'effort à faire dans le cadre de la réduction entraîne l'entreprise. Avant de penser à compenser, on dit déjà, comment je vais réduire mon impact ? Une fois que la réduction est faite, là on peut penser à compensation. La compensation pour moi c'est comment off-setter, comment annuler un solde que l'on ne pourrait pas atteindre, qui est impossible à atteindre. Et c'est pour ça qu'après on s'est beaucoup penché sur comment compenser. Est-ce que c'est en rachetant pour annuler ? Est-ce que c'est en payant une taxe ? Ou est-ce que ce n'est pas encore plus intelligent de se créer quelque part notre propre taxe ? L'activité humaine dégage énormément de CO2, mais on a une chance, parce que nous on est plutôt positif chez Danone. On sait, il existe des éléments naturels, les forêts, les mangroves, etc. Et même les terres arides, quand on les refertilise, qui sont là pour capter du CO2. Réduire un peu l'impact de l'être humain sur cette planète et la ramener de manière maîtrisée, sans repartir à la déconsommation ou au Moyen-Âge, mais la ramener à une notion de maîtrise et d'équilibre, ça ne peut être que bénéfique. Le meilleur moyen d'atteindre l'objectif, c'est de se dire qu'on se responsabilise sur la manière d'y arriver. Donc, on s'est lancé dans plusieurs projets, qui sont bien évidemment axés en priorité au départ, sur ces éléments naturels qui permettent de capter le CO2. Ce faisant, on a découvert, et pour mobiliser les gens sur le terrain de ces actions, très franchement, les gens que j'ai rencontrés au Sénégal, l'impact CO2, ce n'est pas le truc qui mesure au quotidien. Par contre, qu'il n'y ait plus de poissons, qu'il n'y ait plus de mangroves, qu'on dégage du carbone en brûlant le mangrove, que la salinité de l'eau est en train de se modifier, etc. Ça, il le mesure au quotidien. Donc, on est bien, si on agit sur cet écosystème-là, sur une problématique environnementale, entre guillemets classique, on s'est aperçu, chemin faisant, que le fait d'avoir à briefer des milliers et des milliers de villageois, de les responsabiliser sur les sujets, de leur montrer comment ça impacte leur vie quotidienne, puis ensuite, de voir les effets, de mesurer l'effet sur la pêche, de mesurer l'effet sur les relations hommes-femmes dans ces pays, de mesurer l'effet économique, les liens familiaux, comment ça solidarise les gens, on s'est aperçu qu'il y avait une dimension, mais beaucoup plus forte que l'environnementale, qui était un peu, ce qu'on dit très souvent chez Danone, cette espèce de trilogie sociale, économique et environnementale. Donc, le sujet, c'est, qu'est-ce que Danone peut faire pour que son écosystème soit plus positif et tourné vers l'avenir ? Si nous, on fait ça, puis qu'on adhère, on emmène avec nous, comme on le fait avec la VUTS, qu'on emmène Schneider, qu'on emmène le Crédit Agricole, qu'on emmène la Caisse des dépôts, c'est autant des cailles, au sens positif du terme, qui vont se mettre ensemble, qui vont partager des bonnes pratiques. C'est pour ça que dans cette opération, ce qui est intéressant, c'est aussi le réseau social qui est fait derrière, c'est l'animation de la communauté, c'est les 50 ou 55 ONG qui sont déjà là au travers, à qui on donne une plateforme d'échange. Donc, ça devient une espèce d'accélérateur, qu'on va être sûr de mettre au bon endroit, qu'on va être sûr de bien développer, d'où l'idée de la VUTS après.